Caractéristiques de la race de Scottish D-Round Le Scottish D-Round a un corps comme celui d'un Grey Round, mais est de plus grande taille et plus osseux, ce qui lui permet de courir à grande vitesse en utilisant le galop à double suspension sans sacrifier la force et l'endurance. Leur démarche de trop est facile et vraie. Leurs cheveux sont durs et nets, d'environ 3 à 4 pouces de long sur leur corps, idéalement coucher près. Un tel manteau confère une qualité résistante aux intempéries et à la saleté, un atout essentiel dans les climats froids et humides. Histoire de la race de chiens Scottish D-Round Parmi les races les plus aristocratiques, le Scottish D-Round a été apprécié par la noblesse pour ses prouesses à courir après les serres au moins depuis le X-veilleux siècle. La confusion concernant les noms rend difficile de retracer leur histoire exacte avant cette époque, mais il s'agit probablement d'une race très ancienne, dérivée de racines ancestrales de Grey Round. Comme leurs parents Grey Round à poils lisses, le D-Round à poils rugueux ne pouvait appartenir à personne de rang inférieur à un compte à l'époque de la chevalerie. Au fur et à mesure que la population de serres diminuait en Angleterre, les chiens plus gros, à poils rugueux, adaptés à la chasse aux serres, se concentraient là où le serre restait abondant, à savoir les Eglands écossais, où ils étaient appréciés et malheureusement, thésorisés par les chefs des Eglands. Cette malheureuse thésorisation a entraîné le déclin de la race au milieu des années 1708 à l'effondrement du système clanique de Culloden. Au milieu des années 1800, cependant, un effort concerté pour restaurer la race s'était avéré fructueux, et bien que leur nombre n'ait jamais été élevé, la santé des chiens était élevée. La première guerre mondiale a de nouveau décimé les effectifs de la race car la plupart des chiens avaient appartenu à un nombre limité de grandes propriétés, dont la plupart n'ont pas survécu intactes à la guerre. Depuis lors, le D-Round est resté peu nombreux mais un classique dans tous les sens du terme. Tempérament de la race de chiens Scottish D-Round. Le Scottish D-Round est généralement doux, discret et facile à vivre, un membre gracieux et bien élevé de la famille. A l'extérieur, ils adorent courir et peuvent essayer de chasser tout ce qui bouge. A l'intérieur, ils ont besoin de beaucoup d'espace pour s'étirer sur une surface douce. Ils sont souvent indépendants mais désireux de plaire, ils peuvent être extrêmement sensibles. Ils peuvent être aimables mais souvent réservés avec les étrangers. Ils peuvent être bons avec les enfants, les autres chiens et généralement d'autres animaux de compagnie s'ils sont correctement socialisés et introduits. Entretien de la race de chiens Scottish D-Round. Le Scottish D-Round a besoin d'une bonne quantité d'exercice quotidien, que ce soit une longue marche ou une randonnée. Ils préfèrent les climats tempérés ou frais et ont besoin de beaucoup de temps de qualité et d'interaction avec leur famille. Les D-Rounds écossais ont généralement besoin d'une literie moelleuse pour éviter les calosités. Leur pelage croquant doit être peigné une ou deux fois par semaine. Certains ciseaux sont facultatifs pour nettoyer les cheveux égarés ou les voyages occasionnels chez un toiletteur. Santé de la race de chiens Scottish D-Round. Préoccupations majeures, torsions gastriques, cardiomyopathie, ostéosarcome. Préoccupations mineures, cystinurie, atopie, allergie. Occasionnellement observées, hypothyroïdie, cervicalgie, déficit en facteur 7. Test suggéré, cardiaque, cystinurie, facteur 7. Durée de vie, 7 à 9 ans. Remarque, sensible à l'anesthésie barbiturique. Avertissement concernant la race de chiens Scottish D-Round. Remarque, bien que les caractéristiques mentionnées ici puissent souvent représenter cette race, les chiens sont des individus dont la personnalité et l'apparence varient. Veuillez consulter l'organisation d'adoption pour plus de détails sur un animal en particulier. Avant de commencer à regarder la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant notre vidéo et être informé de nos nouvelles vidéos. Voir d'avoir regardé cette vidéo !